Bon ben c'est parti par la brocante de Porte de Versailles et allez voir ce monde ça va jusqu'à là-bas C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... C'est ça que vous faites. Si vous en prenez plusieurs, vous pouvez... C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai récupéré pas mal de petites choses sympathiques. J'ai pas pu tout filmer parce que pas le temps de filmer, les choses apparaissent d'un seul coup, donc on n'a pas le temps de sortir la caméra, tout ça. Donc, je vais commencer par une petite sacoche, mais une sacoche qui a à voir forcément avec le monde du jeu vidéo puisque c'est une sacoche. C'est une sacoche Zara, Game Boy. Mais c'est Zara, vous pouvez voir, c'est marqué dessus. C'est bien la marque Zara. C'est une Game Boy Fat, vous pouvez le voir, Game Boy Frigo. La fermeture est franchement, elle est pas mal la fermeture. Regardez, la fameuse bien, là, vous voyez, c'est bien fermé. Et ça représente bien une Game Boy. Pour l'arrière, un peu moins, mais l'avant, en tout cas, c'est sûr. Il y a tous les petits boutons, il y a le logo Game Boy. Il y a un peu sale, il faut la nettoyer un petit peu, il y a des tâches, c'est ça. Il y a un petit peu de nettoyer à faire, mais sinon, ça prend bien la forme de la Game Boy. Donc ça, c'est bien pour mettre tout simplement sur la Game Boy dedans, pour la protéger. Donc, j'ai payé ça, 2€, 2€ où est-ce que je vais négocier parce qu'il en voulait 5€, c'est plus lourd, enfin bref. Dans la stand, j'ai récupéré deux jeux Xbox première génération, les plus intéressants, parce que j'avais pas, bien sûr. Le MES briefing Booty Hunter, je vous mets une petite bande-annonce. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 completed, il y a le CD. Là, il y a deux petits, staan parfaite est à la boîte, est en ogni-t придумé qui peut être à l'arrière, sinon, c'est en français. Ca qui vient, c'est encore français, moi je vais essayer de prendre un maximum en français. Mais des fois, ça arrive de faire des bourdes. Donc, le MES grieving bounty hunter, j'ai pris ça. et le deuxième c'est le alias la série télé qui était sorti sur m6 donc il est complet de celui là aussi je ne l'avais pas dans la collection donc c'est parfait bon la ville a dû acheter un magasin parce que je vois qu'un autocollant derrière il ya le truc de notre collant ouais et puis là aussi là ça garde bien on dirait qu'il ya eu un autocollant je sais pas si on voit bien mais l'impression qu'il ya eu un autocollant donc il a dû être acheteur au présent à vos prix donc c'est le alias fait pas acclaim je vous mets la bonne annonce un petit jeu un texte du jeu allez c'est parti c'était le alias donc j'ai payé ces deux jeux donc mess griffing et le alias je les ai payé 5 euros les deux ou le 10 quand même mieux c'est quand même mieux 5 que 10 va faire les jeux ps3 en faire le petit bd que j'ai récupéré vous avez pu l'avoir en short et vous avez vu dans le compte rendu j'ai récupéré c'est assez rare c'est la première fois que j'en vois c'est une non c'est pas une bd c'est un magazine ouais c'est un magazine bd on va dire c'est le 91 je ne dis pas de bêtises j'avais vu la date j'avais de 90 ans est sorti en 90 c'est une bd bioman bon après c'est un peu dans la nuit des power rangers même bd qui aient sorti à l'époque et assez bien dessiné pas si vous voyez bien je vous fais montrer quelques images c'est quand même bien dessiné bon des fois c'est un peu moche et des fois ça va être un verre mais qui par bon à montrer la page centrale j'ai pas les dessins sont comme ça et puis à la page centrale vous allez voir je vais vous faire montrer hop à la page centrale à vous avez ça vous voyez la différence entre les dessins qui sont là et les saints qui est là qui est vraiment qui prend tout carrément deux pages donc c'est quand même incroyable les différences de dessin donc c'était au prix de 20 francs à l'époque par le mec il a voulu 50 il a volé 5 euros à moi c'était mort en 5 euros pour un livre comme ça non merci donc j'ai réussi à la choper pour 50 centimes parce que sa petite fille a dit 50 centimes donc on lui dit 50 centimes ce qu'elle dit qu'une affaire 50 centimes c'est très bien il y avait des tortues ninja qu'on voit mon gars doit être le magazine ça aussi je pense ah non c'est merdant c'était un bouquin pour les stickers collés aux stickers dessus donc j'ai payé 50 centimes ce livre pendant que la petite fille avait dit ce prix là parce que sinon j'aurais pas pu l'avoir à ce prix là maintenant on va passer au jeu playstation 3 et on va faire celui là c'est tout à l'eau j'ai une personne qui vendait plein de jeux ps3 et il avait ça donc je les ai récupéré c'était ça que à la base c'était 5 euros le jeu mais au final ça m'est revenu à 2 euros 50 le jeu donc 2 4 6 non ce problème moins 2 4 6 8 pour les pays 10 euros ou 12 j'ai plus un doute peut-être 12 euros non j'ai tous les années 12 euros donc ça fait à peu près de 4 6 8 10 ça fait deux euros le jour en fait donc on va commencer par le escape des dailand sur playstation 3 pour le fou cette bien sûr dont celui-là est un français il est complet il ya le cd avec l'invice c'est le numéro 2026 en 2023 donc encore un peu de temps et il est en français bien sûr évidemment en français donc j'ai payé donc du coup de zéro on va faire celui là le les royaumes d'alamus d'âme allure réconning alors c'est une version je crois qu'une version us pourtant les marques il voyait c'est le logo us pourtant ça doit être une version québécoise toi il est bien en français il est bien en français regardez bien et les mêmes à l'arrière en français on sait pas pourquoi il ya le logo ici américain donc je pense que ça doit être ouais ça doit être une version québécoise le manuel inclut sur le disque n'est un tout sur le disque qui marquait toujours c'est rare d'avoir ça donc du coup valier complet il ya en français sur la boîte mais il ya le peggie version américain et c'est le numéro en plus vous voyez il ya même le logo ici derrière numéro 1 c'est le numéro 3 30 1710 f f pour je sais pas c'est pas du tout pourquoi donc je sais pas si une magie qui doit exister en français mais avec le peggie classique là vous savez là en dessous je vais payer je sais pas que je connaissais j'ai pas fait gaffe par contre j'en ai fait un autre en anglais pas fait gaffe non plus c'est le dynastie warrior 6 donc celui là pareil par contre ce qu'il n'y a pas complet j'ai pas fait gaffe surtout en fait de regarder tranche et je prends et puis je regarde pas à l'arrière donc du coup il ya en anglais vous essaie de trouver en français ça sera pas comme plus agréable pour la collection j'ai pas vu noir il est complet mais bon ah non il n'a pas trouvé que je dis complet il n'est pas complet donc c'est numéro 215 du blesse je récupère aussi pour 2 euros en cas des médias pour la fin les dynasties warriors 5 up celui-là il est complet et il n'y a pas de bêtises il est en français car en mauvais état d'ailleurs au début ou est à la boîte et écouté la jacquette était carrément soit levé donc un peu déchiré il ya plus clairement c'est numéro 1623 du blesse et il est complet et en français hop et la boîte animale à se fermer là ça commence à devenir plus intéressant c'est l'édition limitée de dungeon siège 3 je ne connais pas ce jeu donc ça sera l'occasion d'essayer ça fera en espace à la seule passion j'arrive à faire marcher l'appareil bien sûr qu'il ya une fois sur deux ça fonctionne le truc donc c'est en français le numéro 1161 donc là on aura on aura les trophées donc c'est le dungeon siège 3 édition limitée le dernier c'est vraiment incroyable de trouver à ce pays là je savais même pas que c'est existé la première fois que je vois je l'ai vu dans le compte rendu de natt de nat coucou nat donc c'est le journée collecteur édition donc je crois qu'elle l'a rentré pour 5 euros moi j'ai rentré pour 2 euros donc il est complet comme le pain et à du coup pas très content de l'avoir sous le jeu même pas que c'est moi si je savais puisque j'ai vu j'ai vu le c'est à son compte rendu du coup si vous avez un peu plus il est vu avant pour elle mais je ne savais pas je ne sais même pas combien ça vous ce truc parce que c'est assez rare il est en français il est un petit point sur la boîte il est en français il a même un bon bonus contente dans l'annonce mode original et l'illustration vidéo commentaire sur le jeu trois minutes j'ai vu qu'ils voient qu'ils n'ont avatar que c'est chaud ok numéro 1740 donc j'ai payé ce lot donc 12 euros le lot de 4 6 à 8 et 10 et 12 et sa voix c'est de 2 euros le jeu et la dernière chose que j'ai fait ça les dernières choses qu'ils avaient pu voir en short bien sûr c'est deux petits le dit chose de beau petite chose parce que j'ai souvent le meilleur pour la fin on va commencer par fallait par ça c'est une game boy pocket noir à wii écran un peu dégueulasse c'est bon elle est en sol état et a subi assez la guerre mais malgré tout vous verrez en short vous ferez un tee shirt pour voir si elle fonctionne ou pas console il y avait que ça à l'intérieur il y avait ceci une cartouche bleue donc je vous laisse imaginer ce que c'est une cartouche bleue c'est forcément ok man c'est de pokémon bleu donc c'était dans la console donc comme ceci bien sûr et du coup j'ai vu ça donc forcément j'ai pas pu laisser donc le lot de la game boy pocket plus la cartouche game boy pokémon bleu bien vers son france en fait j'ai même pas gagné comme que oui ce côté à l'extérieur oui j'ai pas forcément en français c'était en français ce lot là j'ai payé 40 euros 40 euros la console et le jeu franchement ça passe ça passe bien plus c'est ça ne se pourrait rentrer dans chaque hausse aussi bien regardez on va faire un test hop la déceinte et rentre pas hop et voilà c'est la journée de la game boy où ça va bien là dedans donc cette game boy j'ai payé 40 euros donc là du coup je crois que c'est bon c'est bon c'est vrai quoi j'ai l'impression d'avoir quelque chose et d'avoir vu quelque chose du coup merci d'avoir regardé cette vidéo sur mon vie dans les nages j'espère que ça vous aura plu n'était pas avec le pouce bleu le commentaire est autour de nous ciao